Je vais quand même commencer par une question. Je vous rassure, il n'y a pas de piège. On a parlé RSE toute la journée, on a parlé beaucoup des ressources. Donc il y a les ressources humaines, mais il y a aussi les ressources naturelles. Et à votre avis, quelle est la deuxième ressource qu'on consomme le plus dans le monde ? Ah ouais, c'est le sable. Et en fait, le sable, il est principalement utilisé pour la construction. Et c'est pour ça que nous, on a voulu créer Bacacia. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait. Avant, je voulais quand même planter quelques chiffres. En France, le BTP, c'est le plus gros producteur de déchets. 247 millions de tonnes, c'est juste énorme. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Heureusement, on est au courant. Les acteurs commencent à avoir cette fameuse prise de conscience dont on a parlé toute la journée. Il y a des objectifs qui sont fixés, des objectifs qui restent là, mais qui pour autant ne sont pas incitatifs. C'est-à-dire qu'on vise 70% de matériaux, de déchets qui vont être valorisés d'ici 2020. 2020, c'est demain. Valoriser, ça veut dire recycler, réemployer ou bien valorisation matière. Ça veut dire qu'on peut aussi brûler, par exemple, des moquettes. Aujourd'hui, on est à 35%. Donc le chemin, il est encore long et les acteurs en sont conscients. Et c'est pour ça que les choses commencent à bouger. Et nous, on est là pour les aider à passer de ça à ça. Alors le réemploi, ce n'est pas du recyclage. Il n'y a pas de traitement de matière. Mais en fait, c'est la solution la plus vertueuse pour valoriser des déchets. Mais c'est surtout la plus difficile à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a développé cette expertise. Alors concrètement, nous, on veut aller vers des nouvelles ressources. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, M. Stéphane Bern a parlé du patrimoine. Et il a dit justement qu'il fallait donner une seconde vie au patrimoine français. Nous, c'est ce qu'on veut faire, mais sur l'ensemble du patrimoine immobilier et sur toutes les régions en France. Et en fait, ce n'est pas des nouvelles ressources. Nos nouvelles ressources, c'est celles qu'on a déjà. Nos bâtiments, c'est des mines de matériaux. Tous les actifs que vous avez aujourd'hui, que ce soit vos logements ou bien même vos locaux, vos bureaux, c'est des matériaux qui, aujourd'hui, devraient avoir une seconde vie et ne devraient pas partir à la benne. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait chez Bacacia ? On n'a pas inventé la roue. On a une plateforme digitale qui est comme Le Bon Coin, qui est dédiée aux professionnels. Et ensuite, on a développé aussi, parce qu'on s'est rendu compte que, parfois, les grands comptes, quand ils avaient des gros actifs à gérer, c'était beaucoup de travail, ils étaient un peu perdus. Et ils ne savaient pas vraiment comment mettre en place des solutions qui vont être concrètes, qui vont avoir un impact au quotidien, qui vont pouvoir mesurer. Impact, j'entends bien sûr, financier et environnemental. Et du coup, on a développé des prestations de conseils. Je ne vais pas présenter une plateforme numérique de mise en relation qui ressemble à un bon coin. Je pense que tout le monde a compris l'idée. Je veux juste être très concrète et expliquer peut-être simplement comment ça fonctionne et qui sont les parties prenantes. Sur nos projets, on va avoir d'un côté des vendeurs. Les vendeurs, c'est principalement des grands groupes. Ça va être des groupes du BTP, bien sûr, puisque c'est là qu'on a commencé, mais également des grands maîtres d'ouvrage. Donc, ça peut être, par exemple, nos clients. On a Chanel qui rénove un de ses sièges sociales. On va avoir Hermès dans le luxe. Donc, voilà, vous imaginez, tous les deux ans, ils ont refait entièrement leur bureau et puis ils changent parce qu'ils déménagent ou puisqu'il faut changer des choses. On va également avoir tous les promoteurs. On va y avoir Conforama, tous les KFC, etc. Donc, tous ces gens-là sont des personnes avec qui on travaille sur des projets très concrets. Et les matériaux vont passer sur la plateforme. Et c'est là que toute la magie de Bacassi arrive. C'est qu'aujourd'hui, il faut trouver le marché des matériaux d'occasion. Et pour ça, on a une équipe de commerciaux de choc qui arrive à trouver les filières de reprise locales qui vont pouvoir utiliser ces matériaux sur des nouvelles constructions. Et donc, tout le but, c'est de boucler la boucle. Et voilà. Donc, ça, c'est le conseil qu'on fait. C'est que ce que je vous expliquais parfois, c'est des projets qui sont de grande ampleur. Donc, les vendeurs, c'est très compliqué avec beaucoup de mètres carrés, beaucoup de surface. Et il y a besoin d'être guidé. Il y a besoin d'une méthodologie. Parce qu'il faut pouvoir ces matériaux, c'est le plus difficile à mettre en place. Il faut déposer proprement au lieu de démolir. Donc, si vous voulez, il faut un peu les guider. Donc, on a développé pas mal de méthodologies depuis deux ans qu'on travaille sur ça. Et on essaye de suivre au maximum pour que le maximum de matériaux soit sauvé de la benne. Quelques chiffres. Donc, la société, elle a deux ans. À l'origine, on est deux cofondatrices. Kezia, mon associé, qui est, elle, de formation ingénieur BTP. Moi, de mon côté, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait HEC. Et j'ai aussi été formée par Suez au business des déchets. Aujourd'hui, en deux ans, on a plus de 700 vendeurs qui sont sur la plateforme. On a beaucoup d'annonces qui sont passées. Je crois que le chiffre, c'est 7000. On est peut-être un peu plus. On a un chantier qui rentre tous les trois jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste gigantesque parce qu'on est 10. Et du coup, c'est hyper complexe. Mais bon, on n'a pas peur. On se remonte les manches. Et on a passé pas mal d'appels d'offres. Donc, c'est un business qui marche très bien, qui est rentable depuis le début. Donc, depuis notre premier exercice, on est rentable. Et ce que je veux vraiment terminer sur ça, pour dire que l'économie circulaire est aussi rentable et pertinente que l'économie linéaire. Et qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait besoin de le prouver. Et qu'on dit qu'on est dans un monde de bisounours. Je ne suis pas d'accord. Et donc, ça, c'est nos objectifs pour la fin de l'année. Donc, on va avoir 10 000 annonces. On est à 7 000. Donc, on a encore un petit peu de travail d'ici décembre. Et on s'est déployé peu à peu sur toute la France. Puisque nous, on a une marketplace avec du réemploi. Donc, c'est des produits d'occasion qui ne sont pas normés. Et notre challenge, c'est de montrer que c'est... Donc, en startup, on dit scalable. Donc, de montrer qu'en fait, de loin, on peut piloter toutes les opérations sans forcément être là. Et montrer qu'on peut aller dans toutes les régions. Voilà. N'hésitez pas à venir nous parler au cocktail si vous le souhaitez après. On sera gravés d'échanger avec vous. Et baladez-vous. Vous allez voir. Vous allez être hyper surpris par ce qu'on peut vendre en occasion dans les bâtiments. Applaudissements